Pour surveiller le quartier de Kokodi, il a envoyé une autre équipe des séquos, des durs à cuire. Ici, on les appelle les durgas. C'est la première fois qu'ils acceptent de se laisser filmer, car ils sont connus pour leurs nombreuses bavures. Il faut dire qu'ils font un travail dangereux. Deux de leurs hommes ont été récemment tués dans ce quartier. Il est 2h du matin. Pour l'instant, rien à signaler. Le Tokiwoki qui les relie au central n'est pas très bavard. Soudain, le chef de bord aperçoit deux silhouettes qui courent dans la nuit. Aucun incident n'a été signalé dans le quartier. Mais deux hommes qui semblent s'enfuir, c'est suspect aux yeux des policiers. Ils décident de les traquer. Après quelques minutes, ils croient les avoir repérés dans cette maison. Les policiers n'ont qu'une seule torche. C'est notre projecteur qui les éclaire. Mais il n'y a personne dans cette maison en chantier. En bas, deux autres membres de l'équipe ont interpellé un homme dans la rue. Il était seul et torse nu. Les policiers ont une méthode particulière pour confondre les suspects. Ils mesurent de la main leur battement de coeur. Un coeur qui bat trop fort, pour eux, c'est un homme qui a couru. L'homme répète qu'il n'a rien à se reprocher. Mais les Durga n'ont pas la réputation d'être patients. Il ne fait pas bon être suspect entre leurs mains. Les Durga mènent l'interrogatoire à coup de matraque. Après une pluie de coups, pour vérifier la Libye, on ramène l'homme chez lui à 300 mètres de là. Et sa compagne va confirmer ses propos. Il était bien avec elle. Il est juste sorti pour aller aux toilettes. Ça, c'est un homme de quelle heure ? Deux heures, deux heures, trois mois. Bon là, au bénéfice du doute, on va le lâcher. La jeune fille qui témoigne, ça peut avoir tout ça. C'est bénéfice du doute, là ? Au bénéfice du doute. C'est une preuve, là. Là où il dort ? L'homme s'en tire avec des contusions dans le bas du dos. Coupable ou innocent, il ne fait pas bon tomber entre les mains des Durga.